Bonjour, après le cours numéro 41 sur la nasalisation du A, lorsqu'il est seul ou en 10 grammes, comme AI, et bien nous sommes rendus maintenant ce cours numéro 42, toujours en nasalisation et toujours dans la grande section de la phonétique historique. Et nous allons nous occuper du problème de la consonne épenthétique B ou D lorsqu'il y a suppression de la voyelle à tonne en position pénultième, comme nous l'avions vu dans la leçon numéro 41. Voilà. Et cette épenthèse, E, accent aigu, P-E-N-T-H-E, accent grave, S-E, du B ou du D, Et bien nous allons prendre un exemple tout de suite, l'exemple du mot chambre. Et vous verrez que le fait d'avoir enlevé cette voyelle en position pénultième, fait que le M, N ou mieux, seront en contact avec un R. Voilà pourquoi. Donc, l'exemple de chambre qui vient du latin, caméra, c-a-m-e-r-a, et bien, vous remarquerez tout de suite que dans caméra, vous le comparez avec le mot en ancien français que vous pourrez trouver au vers 1257 dans l'épisode de la dame du chevalier de la fontaine avec Yvan. Enfin, lorsque Yvan la regarde à travers la fenêtre pendant l'enterrement de son cher époux, et bien, nous remarquons que dans caméra, on peut tout de suite se dire qu'on entend que le K plus A en phonétique, et bien, on aura donc de la palatisation à faire dedans. Ensuite, nous voyons le A plus M. Donc, nous voyons que nous aurons aussi de la nasalisation à faire. Et nous voyons qu'à la fin de caméra, il y a un A. Et le A final, nous voyons tout de suite que nous aurons donc à nous occuper de... du A final à transformer en E central. Donc déjà, on s'est dit qu'on a déjà minimum 3 épisodes à traiter. Voilà. L'épinthèse, elle, sera découverte en cours de chemin. Et donc, au 3ème siècle, nous démarrons tout de suite avec la palatisation, qui se passe bien avant la nasalisation. Donc, on ouvrira son crochet. Et le mot commencera par K, surligné en dessous d'un petit demi-cercle. Et sous le K, un A accentué aigu. Le M, E, bref, demi-cercle sur le E, R, A. Hop, bref aussi. Fermez le crochet. Et le deuxième crochet de la palatisation au 3ème siècle, c'est le K surligné en dessous d'un demi-cercle, c'est le K surligné d'un demi-cercle, qui passe sous le T et le S ensemble. Le demi-cercle au-dessus du S, uniquement. A, accentué aigu, M, E, bref, R, A, bref, fermez le crochet. Et la deuxième chose, parce que ces trois crochets concernent uniquement la palatisation, donc le deuxième épisode au 3ème siècle qui se passe, c'est la suppression de cette voyelle, le E après le M, de cette voyelle à tonne en position pénultième, puisqu'on dit caméra, et non pas caméra, ou caméra. Voilà. Et là, vous pouvez vous reporter au cours 25 et 26. Donc, le crochet sera T, S, surligné d'un demi-cercle, en dessous le T, le S, A, accentué, aigu, M, R, et A avec son demi-cercle au-dessus, signe bref, fermez le crochet. Vous voyez que le mot s'est resserré. Et bien, en troisième épisode, il va re- rendre sa longueur. C'est-à-dire que c'est là, comme il y a la rencontre d'un M et d'un R, et bien, nous créons l'épenthèse avec le B épenthétique. Donc, ça nous fera un crochet de T, S, surligné en dessous d'un demi-cercle, A, accentué aigu, M, petit B, R, A, accent, pardon, demi-cercle au-dessus du A, fermé le crochet. Voilà. Et au VIIe siècle, c'est là que le A final passe en E central. Donc, nous aurons T, S, surligné en dessous d'un demi-cercle, A, accentué aigu, M, B, R et E central avec son petit rond en dessous, fermé le crochet. Et, deuxième épisode du VIIe siècle, c'est que c'est la dépalatisation. Donc, ce T, S qui était surligné en dessous et accentué au-dessus avec un demi-cercle, eh bien, le cercle, le demi-cercle en dessous, le T, S, disparaît. Il ne reste que le T, S avec le demi-cercle au-dessus, A, accentué aigu, M, B, R, E central, fermé le crochet. et au XIe siècle, la nasalisation entre en marche puisque nous avons le A, M, le A suivi d'un M, donc, nous ouvrons le crochet avec le T, S, accentué, demi-cercle au-dessus du S seulement, A, avec son tilde dessus, le M, B, R, E central, fermé le crochet et au XIIIe siècle, c'est là parce que nous nous occupons de la simplification des Afriquais dans la dépalatisation. Après la dépalatisation, pardon. Donc, nous aurons juste le S accentué d'un demi-cercle au-dessus. le A avec son tilde, le M, B, R, E central, fermé le crochet. Et, au XVe siècle, eh bien là, c'est l'histoire de ce E central qui se labialise au XVe, le E central passant au E dans l'eau. donc nous ouvrons le crochet et nous aurons S avec son demi-cercle au-dessus, le A avec le tilde, le M, B, R, au E dans l'eau, fermé le crochet et au XVIIe siècle. Eh bien, c'est la dénasalisation. Donc, nous ouvrons le crochet et nous aurons S avec son demi-cercle au-dessus pour faire le A avec son tilde pour faire le B et le R. Ce fameux R apicodental, le petit R, on l'appelle apicodental, il va passer en R grassé. et il s'appellera dorsaux, V, R, D, O, S, O, traite d'union, V, E, L, A, I, R, E. Eh bien, ce R, comme dans la leçon 35, je vous l'avais dit, vous faites le gros R majuscule et vous le mettez la tête en bas sur la ligne. Voilà, fait un même crochet. Donc, nous avons aussi supprimé au XVIIe siècle, comme vous le voyez, et le O, E, final. Et, donc, nous nous disons que la consonne bilabiale M, eh bien, quand elle sera devant R ou L, c'est là que vous pourrez rajouter un D ou un B. et quand la consonne dentale D, pardon, la consonne dentale N, ce sera devant, quand elle sera devant un R. Vous pouvez voir ça encore avec l'exemple de de Simulare, S, I, U, L, A, E, qui, en latin, signifiait semblée, S, M, B, E, R, que nous rencontrons régulièrement dans les textes. Donc, voilà. Et, nous avons un deuxième exemple, non, en deuxième partie, pardon, de cette nasalisation, nous aurons la nasalisation du OI diphtongal, lorsqu'il rencontre un N, M, ou mieux. Voilà. et nous allons prendre en exemple le mot point. Oui, le point, qui se trouve dans plusieurs types d'épisodes, du genre au vert 1029. vous l'avez déjà, vous avez Yvan qui doit dissimuler l'anneau merveilleux, l'anneau magique dans son point, pour qu'il entre en action, et qu'il puisse devenir invisible. Nous l'avons aussi au vert 1415, quand la dame du seigneur du château, après qu'il soit enterré, et bien elle se tord les points. Voilà. Et en latin, c'était Pugnou. Et Pugnou, en alphabet phonétique, de Boursier, vous pouvez aussi choisir l'alphabet phonétique de LAPI, l'alphabet phonétique international. Moi, j'utilise celui de Boursier, celui des romanistes. Et donc, dans l'alphabet de Boursier, Pugnou s'écrira P-U-N, avec un petit point au-dessus du N, comme le point d'un I. Mais c'est un G, parce que Pug, on entend G au son. Et ensuite, un simple N, le U et le M. Fermez le crochet. Voilà. Et nous démarrons tout de suite au 1er siècle avant Jésus-Christ, où nous supprimons le M accusatif final. Je rappelle que si vous voyez le mot, par exemple, Pugnou, qui est à l'accusatif, si on vous le met au nominatif, c'est-à-dire s'il finit par un S, après le U, par exemple, ou un A, et bien, vous mettez un M et vous expliquez pourquoi. Vous dites juste que vous l'avez passé du nominatif à l'accusatif pour pouvoir travailler. Voilà. Comme ça, au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous pouvez faire supprimer le M accusatif final. Le M accusatif latin. Donc, nous aurons au 1er crochet, au 1er siècle avant Jésus-Christ, P-U, signe de brièveté au-dessus du U, demi-cercle. Le N, avec son point, c'est le G, et puis le simple N, et le U, bref, fermé-croché. Et, au 4e siècle, après Jésus-Christ, nous aurons à nous occuper du 1er U de Pougnon, puisqu'il passe en diphtangaison spontanée française du haut fermé. donc, nous aurons ouvré-croché, P-O, point en dessous le haut, accentué sur le haut, le 2e phonétique, le petit N avec son point, et le N, puis le U, bref, demi-cercle au-dessus, fermé-croché. toujours dans ce 4e siècle, étant donné qu'il y a un G et un N phonétique, donc ça nous fait deux N à la vue, et pas au son, pas la phonétique, phono, d'entendre. Eh bien, le G avec son point et le N, eh bien, vont passer en deux mieux phonétiques de boursier, avec un petit N, avec un demi-cercle en dessous, chaque N. Voilà, pas un demi-cercle en dessous des deux, un demi-cercle en dessous, chacun des deux petits N. donc dans le crochet, nous aurons P, O, accentué-t'aigu, point en dessous le haut, N, un mieux phonétique, avec son demi-cercle, encore un mieux phonétique, avec son demi-cercle en dessous, et le U, oui, accentué-t'aigu, bref, fermé-croché. Au 5e siècle, nous aurons à nous occuper, cette fois-ci, du U final, qui entre aussi dans la diphtangaison, spontanée française du haut fermé, donc nous aurons, P, O, accentué-t'aigu, fermé en dessous par un petit point, deux Nieux phonétiques, avec leur petit demi-cercle en dessous, et le O, final, accentué, pardon, fermé par un petit point, en dessous, fermé-croché. Et, au 7e siècle, au final ne reste pas longtemps, puisqu'au 7e siècle, toutes les voyelles finales tombent. Donc, nous aurons un premier crochet, deux P, O, accentué, aigu, dessus, fermé par un petit point, deux Nieux phonétiques, avec leur demi-cercle en dessous, chaque N, petit N. et, nous avons, aussi, au 7e siècle, la simplification des Géminés. Donc, nous avons un deuxième crochet en dessous, P, O, accentué dessus, fermé par un petit point, et un simple Nieux, fermé le crochet. et, comme nous avons le Nieux, qui suit le O, et bien, nous allons avoir une, assimilation de, la voyelle finale, et nous aurons donc un, puisque le Nieux est en temps final, et bien, nous avons un Iotte, qui va arriver, en transition, devant le Nieux. Voilà. Donc, nous aurons, P, O, fermé par un petit point en dessous, accentué, un Iotte, et le Nieux, avec son demi-cercle en dessous, fermé le crochet. Donc là, nous passons au 10ème siècle, puisque là, la nasalisation, et le deuxième élément, arrivent. Et nous voyons, que le Iotte, lui, passe en I-diff-tongal, attention, donc, nous avons, en même temps, que la nasalisation, enfin, on fera deux crochets, mais, le premier crochet, nous avons, P, O, point, accentué aigu, I-diff-tongal, avec son demi-cercle en dessous, mieux, demi-cercle en dessous, le N, et fermé le crochet, et le deuxième crochet, tout de suite, pour mettre cette nasalisation, sur le deuxième élément, le I-diff-tongal, nous aurons, P, O, point, petit point en dessous, le O, accentué dessus, I-diff-tongal, avec son demi-cercle en dessous, le I, le point, et le I, tilde dessus, la petite vague, et le N, avec son demi-cercle en dessous, fermé le crochet. Voilà. Et nous passons au douzième siècle, où là, la nasalisation du deuxième élément, pardon, du premier élément, le O fermé, arrive. Donc nous aurons, ouvrez le crochet, P, O, point fermé en dessous, tilde dessus, accentué, au-dessus du tilde, par l'accent aigu, le I-diff-tongal, avec son demi-cercle en dessous, son petit point, et son tilde dessus, et le N, le N, avec son demi-cercle en dessous, fermé le crochet. Et, en deuxième partie du douzième siècle, eh bien, nous avons une assimilation, de ce O, et de ce digramme, qui passe en U, E, et, donc, nous ouvrons le crochet, et nous aurons, P, U, avec son tilde dessus, accentué, le E, fermé par un petit point en dessous, tilde sur le E, ensuite, le mieux, le petit N, avec son demi-cercle en dessous, fermé le crochet. au XIIIe siècle, nous aurons, là, la bascule de l'accent aigu, de l'accent musical, puisqu'il passe du premier élément, de la première élément, au deuxième, c'est-à-dire, nous aurons dans le crochet, P, W, le V, E, fermé par un petit point, et, le petit tilde, sur le E, uniquement, le mieux, demi-cercle en dessous, le N, fermé le crochet. et, dans cette deuxième partie du XIIIe siècle, eh bien, nous avons, le E fermé, qui s'ouvre, donc, nous aurons, P, W, E, ouvert par un demi-cercle en dessous, un petit c, tilde dessus, accentué, et le N, pour le mieux, avec le demi-cercle en dessous, fermé le crochet. Et, au XVIIe siècle, enfin, nous avons la dénasalisation, c'est-à-dire, l'allègement, en un seul phonème, et, nous aurons donc, ouvré le crochet, P, W, E, tilde sur le E, fermé par un petit point, et, accentué, fermé le crochet, et ça se lira, point. Et, quand vous l'écrirez en, lettre alphabétique, normale, vous écrirez, P, O, I, N, G, voilà. Donc, cette règle, que vous avez remarqué, qui est, au Xe siècle, du O, I, diphtongal, accentué sur le O, fermé par un petit point, et bien, au XIIe siècle, ça sera la nasalisation, donc, du premier élément, puisque nous l'avions eu, au Xe siècle, sur le deuxième, donc, là, c'est le premier élément, au XIIe, donc, O, point, en dessous, tilde sur le O, I, diphtongal, tilde sur le I, diphtongal, voilà, et au XIIe siècle, deuxième partie, vous aviez U, tilde sur le U, E fermé, par un petit point, tilde sur le U, accentué sur le U, et au XIIIe siècle, c'était la bascule de l'accent, avec W, E, point, en dessous le E, tilde sur le E, accentué sur le E, et, dans la deuxième partie du XIIIe, il s'ouvrait, dont vous aviez W, E, accent aigu sur le E, ouvert sous le E, et n'oublions pas, le tilde sur le E, voilà, et au XVIIe siècle, eh bien, vous aviez, la consonne, mieux, qui disparaissait, voilà, et vous pourrez appliquer cette règle à des mots comme témoin, qui se trouve dans le texte du Chevalier au Lion, au vert, et, pom, 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 voilà, témoin au vert 1346, eh bien, vous pouvez appliquer la même règle, du OI diphtongal, lorsqu'il est contact, avec la nasalisation, avec une consonne dite nasale, et aussi avec le mot loin, qui vient de longuet, en latin, et vous l'avez au vert 881, ou 760, non, 755, pardon, et vous avez aussi le mot coin, quand on le cherche, quand la foule cherche, il va dans tous les coins, pour lui donner plein de coups de poing, voilà, donc, en conclusion, nous avons vu, donc, la nasalisation, du, de chambre, où nous avons pu voir, l'apparition, de cette fameuse épenthèse, de la consonne épenthétique, que l'on ajoute, dans certains mots, lorsqu'il y a disparition, de la voyelle, à ton pénultième, qui fait se rencontrer, un M, avec un R, ou un L, donc, nous avons suivi, avec, la deuxième partie, du OI, lorsqu'il est en contact, avec une consonne, dite nasal, voilà, donc, bon courage, et merci, à notre, grand Eric Satie, pour son si joli morceau, à bientôt.